C'est une invitation. 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 tout ça au zon de l'écart, au zon de l'obligatoire et bio. Mais Lélo, c'est encore une occasion qu'on a vu soutenir avec Chris Moukendia Zanay. Ce qui est sengamin à Yomoko, on m'y présente dans quelques secondes de Rolovani. Chris Moukendia Zanay, d'abord c'est un Congolais, de père et de mère. Chris Moukendia Zanay, originaire et Akasai oriental. Chris Moukendia Zanay, licencié en sciences économiques et de gestion. Chris Moukendia Zanay, cadre d'administration. Ça fait 20 ans de carrière professionnelle, depuis que Nazaro travaillait au Sénat comme administratif. Donc j'ai été engagé en 2004, j'ai gravi tous les échelons au niveau de l'administration, il y a Sénat, jusqu'à devenir aujourd'hui chef de division, documentation et archives. Chris Moukendia Zanay, est un ancien assistant du ministre du Commerce extérieur et conseiller en charge des accords commerciaux bilatéraux et multilatéraux. Jean-Litien Boussa. Jean-Litien Boussa. Chris Moukendia Zanay, est un ancien chargé des missions du ministre d'État au plan Jean-Litien Boussa entre décembre 2016 et mai 2017. Et comme j'ai dit conseiller, entre 2017 jusqu'en 2019, dans le commerce extérieur. Chris Moukendia Zanay, est un ancien rédacteur au cabinet de Mokolo-Ampombo, ancien premier vice-président du Sénat. Chris Moukendia Zanay a son actif professionnel, en tout cas plusieurs formations, beaucoup plus en rapport avec ma question parlementaire. Donc je suis un expert des questions parlementaires. J'ai exercé ma fonction, il y a chef des bureaux de travaux parlementaires au Sénat. Donc Chris Moukendia a une carrière professionnelle solide. Très riche. Très riche. Chris Moukendia Zanay était un ancien du MLC. J'ai commencé la politique en 2007 au sein du MLC. Après le MLC, lorsque Jean-Litien Boussa Bacabonina Bembago créait CDR, le parti politique à Jean-Litien Boussa. Nazalaki, membre, fondateur, il y a parti à Jean-Litien Boussa. Au sein de ce parti, j'ai exercé les fonctions de secrétaire national en charge de la mobilisation. Et à ce titre-là, j'ai eu à installer le parti politique de Jean-Litien à travers le pays, mais aussi à travers la diaspora. Donc aujourd'hui, Chris Moukendia Zanay, membre au sein du parti politique AFDC à Modeste-Bahati, où j'exerce les fonctions de secrétaire national adjoint en charge de la propagande. Et je suis un des communicateurs du parti de Modeste-Bahati. Donc Chris Moukendia, c'est ça, en somme, en ce qui concerne ma carrière professionnelle et carrière politique. Je comprends. Chris Moukendia, c'est deux faces. Il a un administratif. Chris Moukendia, un politique. Alors, mariage jouant, ça se passe comment ? A quel moment poussé en un politique hier ? C'est depuis 2004. Lorsqu'on a commis constat, j'ai été engagé au Sénat. Fonction du Boussa occupant du Sénat, c'était secrétaire des séances. Le secrétaire des séances, Ezali, a Jean-Ou, a Zala-Radi Boussa, a pris une note lors des débats parlementaires. Donc, Boussa dit, j'étais affecté dans le bureau anal parlementaire, le bureau anal parlementaire nous permettait de dépouiller les séances plénières après la plénière. Donc c'est un bureau qui retracait, qui devait en principe couler les débats des parlementaires en texte. Vous faites un peu le scribe, quoi. Voilà, donc nous faisons, c'est ce que nous sommes en train de faire, mais nous les faisions en aval. Ceux qui les font en amont pendant la plénière, pendant que la plénière se tient, et Zababassara PV, Nababassara compte rendu analytique. Mais nous, maintenant, nous les faisions en aval. Donc, après les séances plénières, nous dépuyons les cassettes. Les cassettes des débats au Sénat. Donc, à force d'être en contact avec le débat parlementaire tous les jours, tous les jours, tous les jours, mais aussi, je crois que Zababassara Vokashua Nangai, il y a un politique parce que, déjà, dans la lignée de ma famille, il y a mon grand-père qui était vice-gouverneur à Kassai Oriental à l'époque. Il y a mon père qui était secrétaire général à la fonction publique en charge des actifs. Donc, je crois que ma qu'il a la politique, il y a Zababassara Nangai. Et c'est ce qui a fait que, lorsque j'ai été en contact avec des travaux parlementaires, j'ai commencé à nourrir les ambitions, j'ai commencé à nourrir les désirs de servir. Et puisque, pour servir, il faut adhérer à un parti politique, j'ai adhéré au MLC en 2006. Lors, il y a campagne électorale, j'étais très attiré par le MLC, les débats qui étaient portés sur la place publique par ma communicateur, il y a MLC à l'époque, notamment Yves Kisombé, Jean-Lycien Boussa, quand tu suis délices et sang à l'époque, Ozo Landaba, Romain Nimi, les débats étaient vraiment à la hauteur. Et j'ai été séduit par ces partis politiques. Et j'ai dû faire mon adhésion au MLC pour commencer ma carrière politique. Donc, j'ai commencé ma carrière politique au sein du MLC, où j'ai travaillé. Et en 2011, j'ai été parmi membres, comment on appelle ça, coordonnateurs et accompagnés à Germain Kambinga, à Ngaliema, un des coordonnateurs à Germain Kambinga. Et à l'époque déjà, au MLC, j'ai dû déposer aussi ma candidature comme candidat député provincial au MLC. Malheureusement, en 2011, élection à députés provinciaux et ça l'a maraté. Donc, on s'était arrêté dans un député national, dans un présidentiel, député provinciaux et ça l'a maraté. Donc, et j'ai continué à nourrir mon ambition. On a quitté le MLC, comme j'ai eu à les rappeler ici avec Jean-Lycien. On a créé les CDR. Justement, c'est ça que je veux comprendre. Chris Mukendi, ça fait MLC, ça fait CDR, ça fait FDC. Où nous comprenons comment ? Est-ce qu'on peut s'autoriser à Kolo Baké ? Ils aient moi trans-immenses ? Non, non, pas du tout. Je ne pense pas qu'ils aient trans-immenses. Et aussi, très souvent, Tobé Taralissol est trans-immenses lorsque tout le monde a montré la partie au Al-Longwe. Mais on ne parle pas de la trans-immense idéologique. Où est-ce que c'est un parti politique ? C'est-à-dire ? Trans-immenses idéologiques, un parti politique, au basant la idéologie, Moussoussou, basant la opposition, Balangu, la tango, le parti, le Kotina, le Kotina, le Kotina pouvoir. C'est là aussi la trans-immense idéologique. Mais très souvent, nous ne mettons pas l'accent sur la trans-immense des leaders politiques, sur la rénonciation. Il y a pas de leaders politiques, n'a pas de idéologie, n'a pas de l'idéologie, n'a pas de l'idéologie. On voit seulement lorsque, en réalité, la trans-immense idéologique qui conduit à la trans-immense des membres, au basant le Kotina, parce qu'ils considèrent que le politique, au basant la leader de Moussous, va trahir la sermante de Moussous, va trahir l'idéologie, il y a un autre pour ça, le parti politique, qui ne partage pas cette trans-immense idéologique, de faire la trans-immense physique, quitter un parti, prendre un autre parti politique. Mais vous ne voyez que celui qui quitte, vous ne voyez pas comment les leaders de partis politiques, basant pour ça la trans-immense idéologique. Donc, en réalité, Chris Moukeny n'est pas trans-immense sur le plan idéologique, ce sont plutôt les leaders de nos partis politiques, qui rénoncent à un certain moment à cause, il n'y a pas d'intérêt à Bango. Par exemple, moi, j'ai quitté Jean-Lytien lorsque Jean-Lytien décide de faire adhérer le parti au FCC. Il y a Joseph Kabila. Il y a Joseph Kabila. Et j'ai dit, maman, j'ai dit, non, nous avons combattu Kabila. Ce qui est aussi retrouvé dans le cadre du gouvernement, il y a un cadre, il y a un accord, 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 il y a OIA, secondement, accord, il y a Senko, il y a Inter-Dioséza. Donc, c'était justifié que Kabila avait épuisé ces deux mandats constitutionnels et on ne pouvait pas Kabila moquer à Tamoussa, je m'occo, alors qu'il n'avait plus de légitimité. Ce qui a justifié l'effet que l'opposition de l'époque et Koti Nakati y a gouvernement pour gérer ensemble. Donc, dès ce moment-là, on pouvait comprendre qu'on a travaillé pour l'intérêt du pays. Mais ce que, mais ce qu'on réfléchit, mais ce que j'ai pas, ce que j'ai pas accepté, Nasilisa, pardon, ce que je n'ai pas accepté, c'est que son mandat fini, nous, qui l'avons combattu, t'os décidé, t'os adhé, t'os qu'on t'en a Kati à FCC. J'avais trouvé ça incohérent et c'est ce qui a fait que malheureusement, on avait déjà déposé nos candidatures. On a parti, tant qu'on partait au Kota FCC, on avait déjà déposé nos candidatures. Je rappelle ici que j'étais candidat député national en 2018. J'ai réalisé plus de 6000 voix et je n'ai pas été proclamé. Donc, tant que t'es qu'on t'en a FCC, j'ai dit moi, je ne trouve pas ma place au sein du FCC et il fallait impérativement na l'ombo. Est-ce que c'était la vraie raison, Chris Moukendi, parce que c'est quand même contradictoire du point de vue à raisonnement, il y a congolais, en tout cas certains congolais aujourd'hui, on a un mangeois, Jean-Luc Moussa à l'époque, c'était un ministre, on a fonction, on a été, je crois, conseillé, on a été qui peut-être n'abourir, je le sais, on a été au long j'ai démissionné tout en étant conseiller du ministre du commerce extérieur. N'importe quoi, justement, pour le maquino, on a besoin de la politique à ma boumou, vous comprendrez, on a besoin de la motel, moi, je n'étais pas d'abord au souffrir sur les plantées, il y a travail, j'avais un travail, nous nous rappelons que depuis 2004, je travaille au Parlement, donc, j'ai démissionné et nous avons une lettre de réintégration, nous avons une lettre de réintégration, nous avons un conseiller en charge des accords commerciaux, bilatéraux et multilatéraux au commerce extérieur, ma lettre de démission existe, elle date du 6 mars 2019, cette lettre existe, Jean-Lycien restait ministre du commerce extérieur jusqu'aujourd'hui, il est encore ministre du commerce extérieur sans Chris Moukendi, donc, c'est par conviction, parce que je me disais, ma conviction ne me permettait pas d'être dans les médias pour défendre Kabila, pour défendre la gestion de Kabila que j'avais combattue, donc, je disais, Jean-Lycien a besoin de la carrière de Naya Dossala, moi, je suis encore un jeune politique, je suis en train de me forger politiquement, de forger ma carrière politique, il ne faudra pas que ma carrière politique il a forger un goût et un lucre, un intérêt moral quelconque alors que je n'ai pas encore construit ma carrière politique, donc, j'ai décidé de quitter sur les voies modestes Baati, sur le Naya Dossala, en tout cas, j'apprécie beaucoup votre intelligence, j'ai fait le tour du Congo, j'ai vu que aux années où ils allaient les mieux implanter la République, je n'ai pas retravaillé mais je n'ai pas un rapprochement avec Kabila, c'est un obstacle pour moi, mais je n'ai pas de retravaillé c'est ça le discours que j'ai tenu devant Baati la première fois qu'il m'a reçu dans son bureau le 15 février 2019 et en ce moment-là, Baati se trouve encore au FCC lorsque je suis allé le voir, Baati au FCC et il va me faire une révélation et il va me faire une révélation mais tu t'es contredit non ? je ne me suis pas contredit écoutez maintenant au long de l'égeant lycien on a FCC au que rejoint de Mouto non mais je n'ai pas encore adhéré je suis allé le voir pour parler avec lui au moni et Baati va me faire une confidence non, on a plein de télévision on a dit qu'il va voir non, Baati va benganaer on a FCC non, les gars il a vu loin Baati me dit ceci c'est vrai je suis avec Kabila mais donne-moi 5 mois il va se passer un événement dans le pays je ne serai plus avec Kabila et sur le tangi 5 mois nous sommes les 15 février 2019 sur le tangi 5 mois nous nous retrouvons au mois de juillet et au mois de juillet qu'est-ce qui se passe ? au mois de juillet il se passe qu'il y a élection du bureau du Sénat et Modeste Baati pose sa candidature et sa candidature n'est pas acceptée au FCC et le FCC le met dehors donc lorsque les gens voient Baati être mis dehors par les FCC c'était un processus moi je vois en Baati un visionnaire qui savait où il allait il savait que sa candidature sera traitée de cette manière là et il savait que le FCC va pousser Yéli Banda à la porte et lui il aura atteint son objectif parce que déjà je crois dans son fort intérieur à Zagipé la frustration il fallait qu'il quitte les FCC et la meilleure manière de le faire il a réussi à le faire avec une intelligence politique au Bande on part sous les casquettes sous la casquette il y a FCC j'ai eu à faire mon adhésion alors que Nini l'FDC s'est trouvé encore dans le FCC avec l'idée que les leaders du parti m'ont donné sa parole d'honneur et je les félicite aujourd'hui et je les remercie parce qu'il a tenu à sa parole cinq mois après cette parole s'était concrétisée nous avons une autre liberté en tant que parti politique alors je prends ma titre indicatif Jean-Pierre Bimba la MLC je prends Jean-Lucien la CDR je prends Modeste Bati la FDC mais finalement c'est quoi ta référence c'est quoi Maudem pour la Lio la marche politique aux Amères qui t'a suffisamment séduit ? ça fait partie de mon expérience il faut dire que chacun d'entre eux a eu à marquer une empreinte n'a vu un homme politique chacun à son niveau Jean-Pierre Bimba je ne l'ai pas fréquenté je n'ai jamais serré sa main dans le cadre de Jean-Pierre Bimba je n'ai jamais l'opportunité à vous aller à la peme je n'ai jamais l'opportunité à vous serrer le beaucoup mais c'était une école ce qui m'avait séduit d'abord pendant que j'ai eu la MLC c'était la communication du MLC les communicateurs du MLC dans le temps dans le temps dans le temps dans la télévision c'était très séducteur et je dis s'il faut faire une école je trouvais la première génération du MLC après les dialogues intercomulés je trouvais que c'était la meilleure école politique à l'époque je me suis inscrit dans cette école là j'ai 25 ans j'ai 25 ans lorsque j'adhère au MLC mais bon au MLC c'est comme l'école maternelle où j'apprends j'apprends la politique je ne suis pas encore l'homme politique Nazal Lelo Nazor Uye Kola tout ça mais je n'ai pas un contact direct avec le président du parti j'entends parler de lui je le vois à travers le congrès du parti je le vois à travers les activités du parti Fikine GB congrès tout ça mais je n'ai pas un rapprochement personnel tu as beaucoup appris dans l'école la communication c'est ce qui m'avait beaucoup séduit mais lorsque maintenant Basoui ambrouille dans Jean Lycien parce que j'étais beaucoup plus proche de Jean Lycien je me dis ok avec Jean Lycien déjà je travaillais avec lui comme assistant parlementaire je n'ai pas rélevé ici lorsque mandat Jean Lycien entre 2007 et 2011 j'étais son assistant parlementaire c'est moi qui rédigeais ces interventions à l'Assemblée nationale il conçoit il me donne c'est moi qui l'ai fait à la machine à l'ordinateur tout ça et j'ai joué la fonction il y a assistant parlementaire à Jean Lycien pour ça donc tant que Jean Lycien accueillit il était normal parce que je travaillais avec lui à l'Assemblée nationale moi je suis administratif au Sénat au même moment Nazarko participait ma réunion est partie et puis Nazarko accompagné Jean Lycien dans le travail parlementaire donc c'était normal que lorsque il a été radié du MLC je suis parti avec lui et n'a commis membre fondateur il y a parti à Jean Lycien mais ici je n'ai pas parlé d'un homme auprès de qui j'ai aussi beaucoup appris c'est Moko Luampombo j'ai rappelé ici que au Sénat Moko Luampombo premier vice-président et dans ma carrière professionnelle j'ai eu à voir un détachement pour les cabinets de Moko Luampombo où j'ai travaillé comme rédacteur au sein de son cabinet donc s'il y a quelqu'un qui m'a marqué en termes de travail de perspicacité il y a travail en termes il y a perfection à travail Moutali Boso d'abord sur les plans il y a administration et Ali Edouard Moko Luampombo c'est auprès d'élus que j'ai appris à faire des pentes correspondances et je me rappelle encore il m'est posé la question lorsque Rosalele Moukanda signa est-ce que je peux signer les yeux fermés donc il nous a amené à un tel niveau et à perfection à Moukanda qu'il n'a mis voilà on s'assure on s'assure qu'il n'a pas signé à mon photographe et à mes alités mes alités toute la formulation et respecter ma principe à français vous pouvez signer les yeux fermés et c'est là que j'ai appris avec Jean Lucien j'ai aussi beaucoup appris avec Jean Lucien j'ai appris de la rigueur Jean Lucien lorsqu'il doit intervenir à l'Assemblée nationale il fait des nuits blanches pour lire il fait des nuits blanches pour étudier il ne vient pas de manière aujourd'hui dans l'Assemblée nationale en tout cas c'est n'importe quoi ça c'est les députés de l'époque ça c'est les députés je travaille avec un député qui est méticuleux lorsqu'il passe à la tribune personne elle est contredit parce que il a réuni tous les éléments intellectuels techniques scientifiques dans son texte on reconnait sa pertinence c'est une génération donc auprès de lui j'ai appris les sérieux dans le travail aussi en tant que politique il a mis en place quand il était député régroupement politique front des démocrates tout ça et je continue à être son clavier je continue à travailler derrière l'ordinateur et tous les textes qui étaient conçus à l'époque ça se trouve dans ma machine c'est moi qui les conservais dans la RFI dans l'ambassade lorsqu'il y avait une activité c'est moi qui étais en train de tout rédiger avec Jean Lucien donc c'est auprès de lui aussi que j'ai été forgé auprès de Modeste Bahati c'est l'essence de l'organisation la première fois que je rencontre Bahati j'obtiens un rendez-vous avec Bahati il vous reçoit le jeudi à 9h30 à 9h25 je suis là et à 9h30 Bahati je suis d'abord frappé par son sens d'organisation j'ai jamais vu ça un Congolais après ce rendez-vous à 9h30 à Yambio à l'heure pile à Yambio j'ai dit ça ce monsieur est un monsieur sérieux et c'est là maintenant que j'ai commencé à apprendre de l'homme déjà il y a Troïka tout ça Bahreignan il y a Écofine il y a gouvernement Lorsque Vazar Obima c'est lui qui fait les rapports je les suivais en tant que professeur scientifique ministre mais lorsque je commençais à les côtoyer j'ai trouvé l'essence de l'organisation chez l'homme j'ai dit je n'ai jamais vu une telle organisation donc la discipline l'organisation la manière dont il tient son agenda c'est un monsieur extraordinaire donc tu as bénéficié un parcours riche j'ai bénéficié de Mokolo en Pombo j'ai bénéficié de Jean-Lucien Boussa j'ai bénéficié de Modeste Bahati donc il y a une partie en moi de tous ces trois leaders Mokolo en Pombo la sérénité je ne sais pas la perfection Jean-Lucien la sérénité dans le travail l'intelligence le charisme même sur le plan de la communication parfois quand je parle dans les médias quand je me regarde je dis ça c'est Jean-Lucien qui parle quand je me regarde dans les médias je dis ça c'est pas moi ça c'est Jean-Lucien donc je l'ai tellement copié même je l'ai tellement copié je l'ai tellement accompagné je l'ai tellement et je développe ces tics je développe je l'ai tellement il y a Non, pas du tout. Si j'étais découragé, j'allais plus... Bonjour François Mathes Calier, mais vous aussi me marquer... Non, pas du tout. Thomas Edison a commis des tentatives pour appeler sa vie sur lumière, Lélo. Donc, je dis, l'échec, il a un point de rupture. Un échec peut aussi être un point de départ. Un échec. Échec pour ceux qui considèrent que c'est un échec. Mais pour celui qui veut apprendre, à se considérer échec comme apprentissage. Et aujourd'hui, comme j'ai dit, lorsque vous suivez les mots candidats d'aujourd'hui, les mots candidats de 2018, c'est pratiquement deux personnes différentes en termes d'ancrage, en termes de travail qui a été exécuté. Et en termes, aujourd'hui, il y a même rénommé. Et tout ça, c'est le fruit. Il y a un échec aussi. Donc, moi, je considère que si j'étais vraiment désespéré, je n'allais plus postuler. Je ne pense pas. Parce que la plupart des amis, Tosana Bawakanda 2018, en 2023, à Baza va candidater. Baza va candidater, mais moi, je suis encore candidat. Donc, j'ai dit, cet échec-là a été pour moi une occasion d'apprendre, de comprendre les processus électoraux. J'étais allé innocemment dans la processus électoraux, mais en 2018, j'étais allé innocemment. Mais aujourd'hui, je sais que c'est de la politique. C'est de la politique. Il faut qu'il y ait une dose politique dans tout ce que j'ai fait. Avant, naïvement, je pouvais aller. J'ai fait confiance naïvement au processus. Mais aujourd'hui, là où il faut ouvrir les yeux, il faut ouvrir le bien. Là où il faut rebatter l'électorat, là où il faut rebatter l'amour. Il faut avoir des témoins dans tous les bureaux de vote pour garantir sécurité à ma voix naïe ou l'élo. Pourquoi on est plus politique ? Je suis maintenant plus politique qu'à l'époque. Parce qu'à l'époque, je suis même allé sans témoins. J'ai dit, ok, on est parti. Bon, on peut se montrer l'année, l'année, l'année là. Mais aujourd'hui, j'ai déployé les témoins. À la date d'aujourd'hui, j'ai 810 témoins que j'ai fait accréditer au niveau du parti, le parti Rotinda Nasséni. Donc, maëlle, il faut m'a mis. Ma capacité, il faut m'a mis. Vision, il faut m'a mis. Oh, mon sou sou. Donc, voilà. Mais c'est la même... Ce qui fait que Chris Mukendi postule pour la quatrième cycle électoral. Oui. Pour la République démocratique du Congo, c'est pour ses 20 december, dans 15 jours, pratiquement. Et, on dit qu'on lançait d'ailleurs, campagne d'ailleurs, officiellement. Oui. Il y a des météos. Téramétéo. Voilà. On va suivre en image, justement, ces reportages. Il y a nos confrères, il y a Télé 50, ou maférie, il y a un professionnalisme. On va suivre ces reportages et nous revenons pour continuer avec les candidats du jour. À la députation nationale, Chris Mukendi Kabemba reflète l'image de l'espoir pour la population de ce district. Accompagné d'un cortège motivé de chants et d'annes, Chris Mukendi arrive au terrain météo à Delvaux, dans la commune d'Ngaliéma, lieu choisi pour le lancement des activités où une foule immense l'attendait impatiemment. Ces cadres de la FDC, parti cher à Modeste Bahatiloukwebo, font vibrer l'assistance. Dès sa montée sur le podium, acclamation, cri de joie, l'ambiance est gigantesque. Avec un slogan, « Ensemble, changeons notre destin », Chris Mukendi Kabemba d'ICMK, le numéro 500 dans la circonscription électorale de la Lokonga, a dans son message demandé à la population de l'accompagner et lui accorder sa confiance pour ses législatives nationales afin d'échanger les choses pour le bien-être de la population. La population a très bien reçu le message et les images parlent d'elles-mêmes. Et je crois que le 20 décembre 2023, cette confiance qu'ils nous ont montré aujourd'hui sera matérialisée à travers les urnes. La question est claire, les missions du député sont fixées par la Constitution. C'est légiférer et contrôler le gouvernement, et c'est ce que je ferai. Je n'inventerai pas la roue, il n'y a pas de nouveauté à apporter, il faut simplement appliquer ce qui existe. Donc j'appliquerai ce qui existe, mais particulièrement, nous allons travailler dans l'essence d'améliorer notre environnement parce que Kinshasa mérite mieux, Kinshasa mérite d'être une capitale propre. Convaincus de ces discours, les habitants de Delvaux expriment l'ère des idératas auquel ils demandent à Chris Mukendi Kabemba, l'ICMK, de s'établir une fois élu. C'est donc toutes les communes qui composent le district de la Lokunga qui seront visitées par Chris Mukendi Kabemba, le numéro 500, pour un échange entre les électeurs et leurs futurs élus. Chris Mukendi, entre nous, mobilisation sérieuse, c'est de quoi les secrets, la magie ? La magie, c'est seulement l'organisation. Au moins, j'ai commencé à préparer les élections après mon échec de 2018. J'ai dit, ok. Ça t'a pris 5 ans ? Ça m'a pris 5 ans, parce qu'il faut dire ici que les élections, ce n'est pas les résultats de 3 mois. Les élections, c'est les résultats, il y a une année belée, un travail, un travail à base, tout ça. On ne s'improvise pas ? Pas du tout. Et cette rencontre-là, quand on a lancé la campagne, avant de lancer la campagne, on a procédé par, quand on a la base, on a mis son place. On a la base, on a la base, on a l'exister, on a la Mamba, on a la Kanloka, on a la Mithendi, on a la quartier Tchad, on a Delvaux, on a le quartier Kimpe, on a le quartier Pupunda, tout ça, des bases qui existent. Et lorsque nous lançons l'activité, nous mettons, ben, base on a nous autorant. C'est vraiment l'invitation, faisons l'activité telle, j'ai autorant cette campagne et ils répondent. Donc, ils affrouillent à travail, ce ne sont pas des gens inconnus, ce sont des gens... Vous n'avez pas, j'allais dire, les gens qui sont sous-doyés, excusez-toi, tous employés, mais voilà, vous pensez que c'est strictement une mobilisation ? Non. Il faut que je parle de la vérité. Dans la politique, il y a un mensonge. Il n'y a aucune mobilisation, ça ne me ressemble pas. Aucune mobilisation. Aucune mobilisation. Et il n'y a pas un parti politique qu'il y a opposition tant d'un parti politique qu'il y a majorité. Excusez-moi. Il y a de l'eau. Lorsque vous organisez une activité, vous assurez aussi la logistique. Par exemple, pour moi, il fallait payer la presse. On ne le voit pas à la télévision gratuitement. Nous payons. Mais aussi, lorsque on tient en place ce qu'il faut pas se déplacer dans l'activité, c'est tout à fait normal. qu'au garantir minimum il y a transport pour organiser le transport. Donc, moi, je ne suis pas de ceux qui disent que « Tu m'as dit qu'il y a des activités politiques » parce qu'il y a une organisation autour. Ce n'est pas une réunion de cadre dans un parti politique. lorsque nous cadres Togénaraba Réunion dans un parti politique, vous êtes cadre d'entreprise, vous êtes cadre, vous savez, vous prendre en charge. Mais, tout ça, c'est un meeting populaire. Et ça, il y a une opposition. Moi, j'ai eu la chance d'avoir été à la dynamique de l'opposition. On organisait des activités. Il fallait imprimer des tracts qu'on distribuait pour la mobilisation ou l'activité meeting ou la place triomphale. Mais, on organisait les transports aussi. Donc, dire sur les plateaux de télévision que « Il n'y a pas d'activité politique sans que Batoa et Mishambongo n'organiser l'activité. » Dans le cas de l'organisation. Dans le cas de l'organisation, il faut sortir l'argent pour louer les podiums, il faut sortir l'argent pour payer les musiciens, il faut sortir l'argent pour prendre les groupes électrogènes, pour organiser les transports et les militants. Donc, moi, je suis dans cet aspect-là. Mais dire que « Il n'y a pas de l'organisation ou de l'organisation ou de l'organisation ou de l'organisation ou de l'organisation en tout cas, ça, je ne connais pas. Alors, je demande justement la réalisation pour que le grandir de l'organisation de la photo et la campagne justement, la affiche de l'organisation de l'organisation de l'organisation ou peut-être qu'il y avait un autre choix ou une raison particulière ? naturellement, je ne peux qu'être candidat à l'Okonga parce que c'est là que je suis né. C'est là que j'ai vécu et c'est là que j'ai vis. Je ne suis pas « Moutaouti Katanga, aïe a commis candidat à l'Okonga, n'azamoutaouti Kasaïté, a commis candidat. » Non, je suis né à l'Okonga. Non, je suis né à l'Okonga. Je suis né à l'Okonga. Je suis né à l'Okonga parce que je suis natif d'abord de Delvaux, dans l'hôpital clinique Ngaliema à Nagombé, dans l'école primaire de l'Okonga, dans l'école maternelle, dans l'institut de l'Okonga. Dans Delvaux, dans l'école primaire dans l'institut de l'Okonga. Dans Delvaux, dans l'école secondaire, dans l'Okonga, parce qu'il y a qui est la troisième ailleurs pour les dégâts scientifiques à l'époque. Moi, j'ai fait l'option commerciale. Il fallait l'Okonga. Dans l'Okonga, dans l'Okonga, dans l'école, dans l'EDAP, dans l'UPN. Donc, dans l'Université, il y a UPN. Donc, je suis né à l'Okonga, dans Delvaux, dans Ozone, dans Kitambo, dans l'Okonga, dans l'Okonga, dans l'Okonga, dans l'Okonga, parce que partout il y a l'Okonga. Dans l'Okonga, dans l'Okonga, l'Okonga. L'Okonga, par exemple, et bien l'Okonga, 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 entre l'Okonga, l'Okonga, l'interview, accordé, justement, après l'occasion et la sortie, top et lancement et campagne d'ailleurs on l'a mis quelque part d'un seul l'euro en vente et d'un seul et l'eau pour y amiraitre au salaté dans sa la caca ou et cela est ce qu'on peut dire que chris mouké dit se lance la candidature n'aillé pour la assemblée nationale sans vision sans ambition à calcul rien non je l'ai dit comme ça pourquoi en termes des missions dévoluer à l'assemblée nationale ma mission où il a dévolu l'assemblée nationale et est banni et ali mi balai mission à libosso légiféré coquilla n'ibé mes yeux amis balai contre les gouvernements il y avait sa main indéko jacques il y avait une mission de la député les alitains il y a sur le bateau moussou basso qui a dit qu'on l'a qu'ils a à salle à l'école la tournée à l'école est ce qu'il y a des missions à député mon tournée la tournée la tournée à l'hôpital vous les avez oeuvres caritatives mouton yon soit et n'a mbongo ou elle n'a l'égouté sous la communauté n'aie comme il n'a pas eu ça la langue bisopé n'a n'a bon à bisop et l'ambiance à l'arrivée sur la population mètre oubette à nous lissons à la plateaux de télévision et et côte à la cadre de la mission à député mission à député c'est à la cadre de la constitution et ça n'est pas le qu'il n'a pas inventé la route et on va pas inventer une troisième mission qui n'existe pas la mission du député les amis balle et à part la mission à représentation tant qu'on continue à l'eau qu'on va représenter l'eau qu'on va maintenant qu'à ce qu'il y a exercice ya moussa l'air député m'a mis balle et donc l'on va inventer la fin de la mission voilà il ya moto et à bingami député de mon obéli il ya peuple collégiféré coquel ami beko alors il y a eu temps de vous le mot matamarcho à la palais du peuple c'est vrai qu'on est bien au depuis 2004 mais t'as aux côtés ont changé chambre qui est la chambre basse pour mandat pour siéger sikao yo parce que j'ai l'administratif au sol qu'il n'a aidé n'y me l'eau connue au sol du mot qu'il a l'eau qu'on a moubée pour me m'a englobi et l'eau qu'on a la commune la mission à la l'eau constitutionnelle voilà et nous connaissons à tout moni baguette qui est hors d'un infirmier par exemple de moni comme on a été sur une équipe il ya marre comme un mariage et comment on a 500 pour la dote tout moni comme il ya il ya deux pères et deux mères à wangé mais qui qu'au coulmina mais finalement tu t'amènes avec quoi on l'a mis qu'il n'a qu'à la mission n'a gâte le mamba contre la cadre la co légiféré yu et le colline au bumbi na poche ou et aux alpou la barre forme parlementaire très belle question ça me permet à répondre à dévoler à voilà qui répondraient au yandaye nazar quand nazar aux banques à roi m'a cannesi nazar va d'abord le roi moko mokan abissa au souffrir à balouaté baloua arsenal juridique nabissons à parlement n'a monimi beko l'olengue n'a l'olengue et salami n'a qu'à parlement la biseau baloua sur l'agriculture baloua sur l'environnement baloua sur baloua même bien sûr ni ni l'entrepreneuriat ma baloua et zali et belé sur la jeunesse la protection de l'enfant mais m'envoie de souffrir à l'eau comme mokone de kojaki et zali application des lois dans le roi l'initiative va bien valoir voter c'est très bien prenons l'exemple tous à la loi n'a qu'à tiens mokan a tous à combattre à l'issoulo ya que va expatrié paro ça la petit commerce des petits commerces a les réservés aux nationaux mais boni boni le nomi beko ana et à gros ça a été mokao il beko et zali est ce que le fait de le dire ainsi et aux obis sa inutilité il ya parlement pour dire que finalement à quoi ça sert et parlement pour dire finalement à quoi ça sert et parlement n'a plus sûr qu'on dirait pas si m'appeler ça a mis ce qui alors ça sert plus à rien mais voilà pourquoi la katia slogan à la campagne à zoba pour une loucou n'a digne le parlement c'est une affaire de dignité aussi le parlement ce n'est pas ça concerté parlement zali rassemblement bah messieurs mécènes misé quitté parlement à l'issère basé qu'on peut réfléchir pour un moca basako apporté la solution la première moca un parlement qui n'apporte pas des solutions aux problèmes du pays doit être dissous on ne mérite pas d'avoir un parlement aussi longtemps que parlement et à pourquoi on régler la première société mon salaire par les mains et zali pour la pour réglementer société à travers des lois donc surtout la loi que vous arrivez pour réglementer société alors que des lois existent ça veut dire que bah par les mains n'a mis sur les a faillir alors vu du milieu mon associé n'a mis au moniqueur j'aime beaucoup ce le banc aux alamo à watoz au monago ensemble changeons notre destin alors moi je reste là la verbe changer ou alors au sol ya pour bongola je pourrais pour éloigner la mission mais pour changer à mon ami au lobby au lobby changement mena et badena lobby ensemble ok n'arrête et que je change les destins de mon pays mission j'ai dit ensemble ça veut dire un travail conjugué de la population et de ceux qui dirigent la population l'élo n'a ô étalé mara mouya salite et à kinshasa c'est vrai trop déploré gouverneur à ville en satan moussou moussala malamouté en termes il y a traitement à des chaînes à ville en termes il y a évacuation à la salité en termes il y a assainissement à ville tant moussou moussala n'y a de ça là alors c'est la moussala malamouté mais responsabilité moussier zali ya guapi ya bis aux populations bouteilles à plastique tout le monde à la balabala gouverneur nous n'abóki a monté monta dans ma moutrouka n'a y avait misi salité à bois qui sur la chaussée tout le monde à grand-chose en roulant n'amoutre à nassima m'mmoutou a qui tocou l'endrovert a qui tocou mercédé s'akitocou mais moutou a qui tira glace à l'huile salité n'y a pas à bois qui sur la chaussée voilà pourquoi j'ai dit ensemble ensemble ça veut dire quoi population et ceux qui dirigent tout conjugué par effort ensemble pour améliorer ma condition à Vina Bissot donc Christ Moukendi seul ne peut pas apporter le changement mais Christ Moukendi avec d'autres Congolais qui sont animés de la même volonté que Christ Moukendi avec d'autres Congolais pour sensibiliser les églises les écoles le Parlement les gouvernements les ONG ce qui te remet pas, ça va la laissons qu'on éduquait la population on a un niveau de l'école déjà moi j'apprécie l'effet qu'il y a ma école il y a une école il y a une conscience collective voilà pourquoi j'ai dit ensemble ensemble ça veut tout simplement dire changement les gens vont vous dire la prise de conscience collective ensemble changeons notre destin le destin du Congo et bandit l'élote Christ Moukendi en est-ce que le destin du Congo est-ce que vous pensez que le destin du Congo pour la 4ème fois maintenant, parce qu'il y a la législature, il y a des gens qui ont réussi à changer d'estin à Congo. Tout les gens n'ont pas mis la cac à Ouzoloba. Non, je crois que tout les gens n'ont pas dit qu'il y a un processus. On me dit même que si on a mis des ou les gens qui ont mis des vieilles démocraties, tant qu'on a mis des droits à Bissot, on a mis des faiblesses. Mais, au fil des années, à chaque processus électoral, on peut faire ça comme on a mis des les gens, la plupart, en tout cas, même si ce n'est pas qu'on ne va pas comprendre, la plupart ont mis des députés, on a 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 mis des députés, la plupart aujourd'hui, on a mis des députés. Donc, je crois que si tout le monde a mis des processus électoral, il y a 2040, 2045, 2050, je crois que il y a des améliorations, des changements, non seulement il y a discours, parce que la plupart aussi des gens, là, ils ont dit, il y a eu ça à la base à représenter éveur Mazali. Il y a des candidats députés, qui ont mis des députés dans ma toilette à l'aile. A qui a mis des députés dans ma toilette à quartier. Non mais, parce que... juste que la roku, aux candidats de bilan de Ezzanine et frappez-la. Mais, il faut te rappeler sur la mission à parlementaire Ezzanine. Et puis, j'entends souvent cette phrase chez, lorsque n' ад 채 concentration pour pauvrer. sur population. � l' dimension tu vois ta qui va s'allier l'autre côté souvent à tout d'après mon tour n'a m'où binobou n'a qu'on est là basse à la nini parce que tout part de là aussi longtemps que la population a été députée phrase au nom de la population est bon on va t c'est un peu un débat des ignorants mais justement c'est un débat il y avait ignorants et le politique au bas à la politique politicienne parce qu'on profite de l'ignorance pour travailler moral il y a une population qui compte c'est une dette morale en faisant quoi à un quartier qui va prendre la courant à soumettre mon câble à courant ça c'est le travail c'est le travail il y a il y a snell pour ce ma câble à courant qu'on tient dans le quartier il y a mon salaire parce que la population a de foutre la facture il y a au-delà il y a snell il y a un gouvernement mais qu'est-ce qu'on fait mais parce que la population moi je comprends le pété ils viennent vers nous même ceux qui ne ressent à la noter parce que tu vises aussi un électorat tu vas faire quoi européen c'est un beau panique à basse au niveau de la monie sur son boca voilà ça c'est juste pour essayer un peu au moins des accultures la kinoiserie aussi tout ça c'est la d'autres mots liés à notre culture mais qui n'apporte rien le problème c'est l'homme la qualité de l'homme aujourd'hui je crois que moi je n'ai absolument souffrir la bateau basangui expérience mais aussi bateau basangui volonté politique réunis ensemble la volonté politique et l'expérience le comment se développe numéro 500 car vos numéro il ya crise moukendi les numéros les plus faciles 5 0 0 donc 500 pour maintenir facilement christ moukendi maintenant moins la fiche n'a yo la présidentielle non non mais je suis sur les présents la publique j'ai plusieurs affiches un bon on est le coban de quoi la technique baché à l'ailon il ya présents la publique et de trouver rapidement on a retrouvé un mot à la présence et la présence et je soutiens le numéro 20 pourquoi pourquoi belle question pourquoi d'abord parce que c'est un congolais sans aucune contestation au moins la matière ya élection c'est aussi une matière identitaire je pense que les candidats présents la publique c'est un candidat qui ne devrait pas souffrir d'une crise identitaire d'abord parce que la loi elle peine ce qu'on a mis article septembre la constitution et le but pour être candidat présents la publique il faut être critère à l'ibosso et le but qu'on est d'origine au moins ça veut dire que le candidat présents la publique ne doit souffrir d'aucune crise identitaire tu vois donc je pense que un candidat présents public on devrait pas avoir des débats comme ça autour de notre frère qui doit nous diriger au pays donc tout candidat dont la nationalité dont l'identité est un problème c'est un candidat qui ne peut pas bénéficier de mon soutien premièrement deuxièmement félix il a eu à faire ses preuves comme président de la publique et de tous ceux qui l'ont précédé je peux le dire sans crainte d'être contredit en quatre ans ou en deux ans particulièrement parce que il faut dire que à connaître bitumbapé belé n'a quoi l'issan il n'a à ngowana as eu d'abord pouvoir ma contexte au lieu il ya crise sanitaire mondiale ou il ya qu'au vide et à qui n'a ma répercussion sur le plan économique industriel oui salut que ça a paralysé l'économie mondiale c'est dans ce contexte est là que lui l'a rélevé les défis n'a contexte il ya guerre entre russie na ukraine n'a contexte et à guerre aux a imposé la extra république il a réalisé l'impossible et j'ai dit c'est ce qu'il dit c'est les candidats qu'il faut pour le congo et qu'est-ce qu'il n'ont pas seulement parce qu'il a travaillé mais parce que la constitution lui donne la possibilité d'avoir un mandat j'ai dit comme à l'obat qui a mouillé moko on lui donne la chance pour consolider maquille à bandy plutôt qu'il y avait bandé la à zéro là bas comme souverte à l'oubli est ce que c'est pas une autre façon il ya qu'il y ait une idée peuple commande ici non je ne pense pas peut-être donc une nouveauté à saïmonde à isoloir mais bisous en tant que balidaire d'opinion en tant que bas ou à zokouana bisous au balingi l'hôbitos à la majorité mais majoritairement au travail parce que le problème c'est quoi dans ce pays le problème c'est que le président des républiques doit avoir une majorité dans le candidat député national ne peut pas battre les campagnes pour lui seul sans battre les campagnes pour les candidats présents républiques avec qui va travailler dans son programme du gouvernement on a changé la fiche voilà donc là il ya voilà je sais le candidat que je porte le numéro 20 n'a bon bien noté bimbo bimba donc mais quand je me dit qu'elle est 22 parce que quatre baralliers et la salle d'un amouris aux quatre mille candidats numéro 3 n'a jamais sa vie non à 22 ans non je ne pense pas que j'étais en train de faire un combat vous en attire justement c'est un combat sportif au point de macabago à l'automne est un combat sportif au point de ce que je suis pour moi je considère c'est un candidat fort et tout le monde aujourd'hui d'aujourd'hui n'aura pas la coalition parce qu'elle qui serait dit l'effort dans les ralliements c'est un signe de faiblesse pour nous c'est c'est d'abord les alli pratiques politiques on a un processus électorale surtout que l'élection des élections à un seul tour mais seulement ça me fait parfois rire parce que chacun disait avoir un plan un rêve pour les congo un mais je vois battu m'a monté l'arrivée nabangongo au candidat qui donc peut-être le rêve mais je correspondre été je veux pas citer les noms des candidats ici mais tu n'as notamment n'est pas candidat bazar intellectuellement très fort à nous soutenir candidat bazar intellectuellement faible moi je me dis un problème comment quelqu'un qui est intellectuellement qu'elle est intellectuellement fort peut vouloir s'allier à celui qui est intellectuellement faible c'est quoi la motivation donc la motivation c'est pas la vision la motivation c'est pas l'intelligence la motivation c'est autre chose contrairement à qui serait dit qui a fait ses preuves qui serait dit nous les jugeons sur base de son bilan la preuve est là à salim au salat omoni toutes les intelligences viennent autour de lui parce qu'ils ont vu qu'il a imprimé nagatia moka une vision qui n'a pas été imprimé en 18 ans passé omoni je parle notamment de la mise en oeuvre de la gratuité de l'enseignement pour m'arrêter l'enseignement et tout ce qui va avec donc je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui dit qu'il est économiquement très fort à ken de ko mi chana c'est à moi je sais pas moi déjà c'est un critère au salat omso choix qu'on a travaillé dans moto je travaille avec jean pierre bimba un homme dont l'intelligence n'est plus à démontrer je travaille avec jean lycien boussa un homme dont l'intelligence n'est plus à démontrer je travaille avec modeste bâti un homme dont l'intelligence n'est pas à démontrer donc c'est un de mes critères je ne peux pas qu'il y a des gros télératifs il s'en amoureux d'abord n'a pas été montant autre chose année atteinte à atteinte à atteinte à atteinte à la diplôme universitaire ni n'a évité je ne sais pas motoyango autrement que nous allons n'ayez asa expert na domaine nini n'a évité tout ce que je peux savoir au début d'un avion à l'anbongo à zapa commerce à zara non c'est pas suffisant pour moi personnellement un jeune naso nasa pour bouddissa soit battu sous la salité au soutenir la candidat ou anna battu notre montagne à la raison n'a et aux hommes on a mais moi qui t'est à l'ibosso on a pour les alli l'intelligence d'abord la science à la technicité parce que je crois que le congo ne va pas se développer sans la science alors je veux vérifier un truc mais qui perturbe la campagne de moïse katoubi les candidats numéro 3 on vient de l'apprendre avant la matinée à plateau n'aï ouahoua déjà n'a l'isala mon casse le podium on perturbe tout manique oui tout ça il a fallu délocaliser pratiquement miting dans un lieu improvisé et justement pour nous faire passer message mais qu'est ce qui se passe il y aura sur terrain d'ailleurs la suite aux outils intérêts en joya moulambou la est-ce que campagne mwézol et kamala moment pour certains candidats on dirait qu'ils ont aussi battu je ne sais pas ce qui se passe mais j'ai déplore déjà à l'effet que au cité la bleue au nazar ont déploré il faut que tigam moto la moto à ça la campagne est parce que toutes les candidatures ont été validées par la cour constitutionnelle et ba congolais n'y ont ce basal n'a même droit ba congolais et il faudrait pas ba subir injustice ou les attaques de la part de certains congolais qui estiment qu'ils n'ont pas les droits ça il faut tout le bayango voilà n'a c'est ici qu'on m'a mis au salamaté je ne sais pas qui fait quoi mais je dis seulement que même bis au temps de sa activité politique nous sécurisons nos activités je ne fais jamais aucune activité politique sans mettre en place une certaine un certain dispositif sécuritaire pour nous parce que tout ça n'a beaucoup à eux et bien ils vont comprendre élections et ils vont comprendre démocratité c'est quoi la tolérance c'est quoi la liberté d'expression c'est à nous de les renseigner ils sont acteurs politiques ils sont les photos renseignés c'est à nous et bien sûr à la lanterne il faut comprendre démocratie nous ne comprenons pas tous à la même vitesse 1 mais la lobby sur la pratiquant au salama chez les uns les autres il faut moi je déplore ça tous les candidats ont le même droit bâtir la moto la moto à battre campagne n'aillé n'a kimia n'yosso 1 mais battre plus de sa campagne va comment sécuriser parce que la période électorale il y a toujours des tensions il y a des éléments toujours incontrôlés dans la campagne électorale il faut bisous nous vautant aux appels qu'on a organisé l'activité n'a bisous tu es pas comment vous sécurisez l'activité pour une loucou nga digne je vote chris moukendi kabimba candidat député national numéro 500 évidemment il soutient les candidats numéro 20 la présidentielle félix chiseké dit c'est mk zannabu son la plateau tous qui siwana mais je crois que la tradition n'a bisous vous allez regarder justement la loucou nga n'aillonghi oui mais sa bango ou il n'y a guébi sa bango parce que il nous reste 15 jours basse à l'anilina yo parce qu'aujourd'hui crise aux a un produit alors il faut pas pourquoi consommer tout compte à la supermarché de kenara wendze bon on n'achète pas tout on choisit toujours pili puis les roses à bébélé mais il y a toujours mboumamo ko oyoko pona alors pourquoi votez pona chris moukendi et pas les autres bandera l'okou nga bovotez pona chris moukendi parce que yali boso boye bie malam asali mokokati nabino a bimi katina bino aouti monsi kate a zamo payate boye bie bie bo fréquente a kakaye bo tanganaye bo salanaye bo sambelanaye bo salanaye sport bo betanaye bali si kamoko boye bie malam yami bali bovotez pona chris moukendi parce que chris moukendi a zali expérimenté a ebimo salaya parlement a zago kende ko yeko la te a zago kende ko sala konabino chris moukende a zago kende te parce que a lingi a zwa mi solo a kato nandako a achali botanae en sécurité te chris moukende a zago kende po nako redoré image yalou koumga konamema oe bino makanissi na assemblée nationale yango le 20 décembre 2023 lukoumga mo bimba boko votez piz moukendi numero 500 po akende ko lo belabino lo lenge et lo ngo bani a zago kende ko lalate a zago kende ko salam mo salam po na lukunga so ki nasali mo salam mo malam ou te konstituye pesi bino li baku na 2028 bolo mo langayi so ki nasali mo salam mo malam lo lenge bozayiko zela bo pesi nga yissou su manda ya mi bali na zago bunda po na manda mokote po na lukunga na zago bunda po na manda ya li boso po na binobana lukunga to ju manda ya mi bali po na binobana lukunga to ju manda ya mi sato po na binobana lukunga pour ke to ameliori ba kondition a lukunga na biso merci mic' de ce 500 merci d'être venu chris moukendi kabimba et a qui plaisir et russolana yobana lukunga lukunga safe gombe linguala kinshasa barungu mongafoulaza kitambo kitambo mgalima voilà ça fait cette commune voilà candidat nabino yewana basa plus de mille mais boyoki numéro 500 avec nabiso boyoki parcours naïe profil naïe asanani parcours politique naïe et même professionnel boyoki yango boyebi kumbanaye sikao yo et même discours naïe on yoye mais en gros en tant que candidat boyoki yango et comme te lombaka il n'y a pas de mot d'ordre c'est à vous de décider mais aussi mes cartes encore une fois frotté à moi parce que c'est ça le pouvoir on yoko exercer dans quinze jours le 20 décembre bino beaucoup décidé mais objectif nabiso justement et ali et à la bachoua moko lucide éclairé avec discernement n'yosso ozo yebe lokozo sala au salaté pour air retour nabiso du sou sou naba sms mais ma député moutou vota baut et la wapi baut et sikate baut akaka naba carte nabiso l'électeur auto votata donc ça sert à rien tous et tromper l'élo pour te souffrir pendant cinq ans il est toujours intéressant pour nabiso tout ça là un bon choix et c'est à vous de décider biso toro tchèlamino bambou karana vitrine bon mouna et puis bidou monde est pour décider chris maxi et je crois que tout ce succès à la spot yamonde et ko kabola bisso voilà emmanuel azogéré et bisso et c'est fini merci au revoir merci à mes tipeurs et c'est fini merci à mes tipeurs et c'est fini merci à mes tipeurs et merci à mes tipeurs et c'est fini merci à mes tipeurs et c'est fini merci à mes tipeurs merci à mes tipeurs et je vous ai dit merci à mes tipeurs et jas Gulis närjeux Sous-titrage ST' 501